Je suis dans les locaux de la Belle Gamelle, pour vue d'ici, donc la Belle Gamelle, une entreprise, une scope, on précisera un petit peu plus tout à l'heure, et je suis avec Christine Merkelbag, qui est la cofondatrice et la gérante de la Belle Gamelle, et elle va nous en dire un petit peu plus tout de suite. Merci Franck, et bienvenue à la Belle Gamelle. Alors, la Belle Gamelle, c'est quoi ? C'est une scope, c'est une entreprise d'insertion professionnelle, et on produit des plateaux repas pour des centres d'hébergement d'urgence, entre autres. C'est quoi une scope ? Alors, une scope, c'est une entreprise à part entière, et qui a une particularité, c'est une particularité au niveau de sa gouvernance, un être humain, une voix, Donc, chaque salarié est décisionnaire, et la scope, elle appartient aux salariés, il n'y a pas d'actionnaire. D'accord, c'est-à-dire qu'on remet le travail à ceux qui travaillent. C'est-à-dire que... La force de production appartient à ceux qui produisent. Donc, gérante, tu n'as pas plus de voix que... Non, non, moi j'ai un mandat de gérante. Voilà. Dans trois ans, mon mandat, il va prendre fin, et il sera remis au vote de l'ensemble des coopérants et coopératrices de la scope. Voilà. Belle idée. On en reparlera dans trois ans, et je n'ai pas plus de voix que les autres. D'accord. Bon, maintenant, on va parler de la Belle Gamelle. Cette idée, elle est apparue quand ? Quand est-ce que tu as eu l'idée ? L'idée de la Belle Gamelle, je l'ai eue il y a trois ans. À l'époque, je travaillais dans un restaurant, un atelier de chantier d'insertion, un restaurant associatif dans un foyer de travailleurs immigrés à Montreuil. Et on avait été sollicité pour produire des plateaux repas pour des centres d'hébergement d'urgence. Donc là, on avait une production d'à peu près 400 repas semaine, ce qui nous semblait énorme vu la taille du restaurant, et qui, en fait, était très faible par rapport aux besoins, aux besoins réels sur l'Île-de-France. Je ne reste que sur l'Île-de-France. Et le restaurant dans lequel je travaillais, lui, n'avait pas vocation à produire et à s'agrandir sur ce sujet-là. Ce n'était vraiment pas sa finalité. Et donc là, j'ai eu l'idée et l'envie de créer une structure qui puisse prendre cette part de marché en insertion professionnelle. Donc ça, c'était en 2017 ? Exactement. Donc là, en 2017, avec deux autres, on est avec deux autres personnes. Alors, ces deux autres ? Il y a Rabia Chibani-Jacquesau, qui est aussi associée. Elle, elle a plus, on va dire, une casquette finance. Elle était notamment directrice de Garance 93, France Active. Et donc, elle a été sur toute la partie amont du projet avec moi, sur la partie montage. Et puis, Vincent Dautry. Vincent Dautry, donc aujourd'hui, qui est le chef et l'encadrant technique de la Belle Gamelle. Qui est un peu connu dans le monde de la restauration. Alors, Vincent, il est connu. Il a notamment œuvré au Georges V. Il a œuvré au Taïvan, chez la Serre. Il a été seconde à Pissus pendant 12 ans. Donc là, je n'ai cité que des trois et deux étoiles parisiennes. Formateur à l'école Ferrandi. Et puis, professeur à l'éducation nationale. Et donc, on est tous les deux aujourd'hui associés, cofondateurs, salariés de la Belle Gamelle. Et moi, j'ai rencontré Vincent parce qu'il y a cinq ans, après 20 ans dans l'assurance, j'étais qu'à dirigeante dans l'assurance. J'ai eu besoin et envie d'être plus proche de mes valeurs personnelles et d'être en phase avec justement ces valeurs. Et j'ai passé un CAP Cuisine à l'école Ferrandi. Et Vincent était mon prof. Ah, elle est là, la rencontre. Et la rencontre, elle était là où un jour, donc on est des sales gosses bourgeois de chez Ferrandi. Vincent se met à parler de Zola, de la saumoire. Personne ne lève la tête sauf moi. Et là, j'ai dit, il y a un truc à faire entre nous deux. Et bien, on est toujours ensemble. Voilà, en train de faire ce truc. Alors, il y a la belle gamelle. Moi, j'ai vu dans les journaux, il y a un leitmotiv qui ressort. C'est, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mal manger. C'est vraiment ce qui nous a unis tous les trois et qui nous a donné. Et c'est ça qui nous guide de vraiment faire que donner du bonheur. La nourriture, c'est un moment particulier dans une journée. C'est un moment qui peut nous pourrir notre journée ou, au contraire, lui donner un petit brin de soleil et d'amour. Et quand on vit dans un centre d'hébergement d'urgence, c'est assez rude. C'est vraiment violent. On n'a pas grand-chose. On est un peu seul. Et là, on apporte à... On s'est dit que c'est un moment qui peut changer beaucoup de choses. Même si c'est un moment éphémère. Il y a un moment qui revient tout le temps. Et donc, c'est ça. C'est ce qu'on souhaite nous apporter. Et c'est un moment partagé avec les autres. La nourriture, c'est une langue universelle. Là, par exemple, Franck, si tous les deux, on était en train de manger, on pourrait ne pas se parler. On a l'air bavards tous les deux. Mais on pourrait ne pas se parler. Mais je saurais de suite si tu as aimé ou pas. Et vice-versa. Les yeux, la vitesse à laquelle tu manges. Si tu me regardes, tu ne me regardes pas. Il y a plein de choses qui se racontent pendant ce moment-là. Et du coup, c'est aussi un facteur et un vecteur d'intégration. Et l'idée, c'est de... Puisqu'on veut que les gens soient heureux quand ils mangent, c'est de faire en sorte que ce qu'ils mangent leur plaise. Donc, les menus sont présentés à l'avance au centre d'hébergement à nos clients avec lesquels on travaille. Et ensuite, ils les discutent au sein du centre d'hébergement d'urgence. Et puis, ils nous font leur retour. Il y a des choses qui changent. Il y a des plats qui ne passent pas bien. Aigre douce, ce n'est pas folichon. Voilà. Ça n'a pas la cote. Bon. Eh bien, on l'enlève. Et on fait des plats ethniques, culturels. Donc, on mange par exemple. Il y a les menus qui traînent sur la table. Eh bien, il y a ça de volaille. Demain, c'est un hachis parmentier de veau avec salade verte. Après, voilà, il y a du dégay. Il y a du blanc mangé à la fleur d'oranger. Alors, tu parlais de clients. Oui. De centres d'hébergement. Oui, d'urgence. D'urgence. Alors, c'est lesquels ces centres d'hébergement ? Alors, là, aujourd'hui, on travaille avec le centre d'hébergement d'urgence de Montparnasse, qui dépend de la Fondation de l'Armée du Salut. Et puis, on travaille avec trois centres d'hébergement d'urgence de la Seine-Saint-Denis. Donc, les trois appartiennent à l'association Abri-Main-Tendue. Abri-Main-Tendue, c'est le SAMU Social 93 et la Main-Tendue qui se sont regroupées. Donc, on travaille avec Nui-Plaisance, avec Montreuil, avec Gagny. Et on a également un autre client qui est une association qui s'appelle Infléchir, qui est une association étudiante qui a pour objet principal l'accueil des étudiants réfugiés. Exilés, mais pas que. Et donc, là, il se trouve que la présidente de cette association Habite à Montreuil a acheté des repas à la Belle Gamelle et a mis une collecte en ligne. Et ils sont redistribués via deux associations de la Boissière, les Femmes de la Boissière et Léa, lieu d'écoute et d'accueil. Donc, là, deux fois par semaine, on produit des repas pour cette association. On est dans du Montreuilois, Montreuilois, là. Oui, pas mal, pas mal, pas mal. Et puis, comme Montreuil est une ville, on a de la chance d'habiter à Montreuil, quand même. Donc, il y a deux collèges qui sont très intéressés, qui veulent travailler avec nous. On est en train de monter un projet avec eux. Parce que, comme je te disais, la nourriture, c'est une langue universelle. C'est aussi, on pense, un vecteur d'intégration. Et que dans les collèges du 93, par exemple, puisqu'on est dans le 93, on est à Mousinor, on ne mange pas de mafée, on ne mange pas d'yassa, il y a beaucoup de plats qu'on ne mange pas. Et pourtant, ils sont beaucoup mangés dans beaucoup de foyers du 93 et de Montreuil. Et donc, ces collèges sont intéressés pour travailler avec nous. Et donc, il y a un projet qui est en cours. On en discute avec le département pour voir comment on peut, de temps en temps, une fois, deux fois, trois fois par semaine, livrer ces deux collèges qui sont juste à côté de nous. On est encadrés par eux. Alors, moi, je reviens sur le projet. Donc, tu rencontres Vincent. Il y a cette idée de faire quelque chose ensemble. Par exemple, là, tu viens de le dire, on est à Mousinor, dans des locaux qui font 600 mètres carrés, c'est ça ? Comment vous avez trouvé ces locaux ? Comment vous avez construit tout ça ? Ça a pris du temps, du coup. Oui, ça a pris du temps. Il y a deux choses qui ont été vraiment longues et dures. C'est le local. Parce qu'on doit répondre à un certain cahier des charges, la taille, la possibilité de mettre une extraction, et puis aussi de pouvoir charger et décharger. Donc, il faut que des semi-ramorques puissent venir. Et puis, la quatrième chose qui n'est pas des moindres, le prix. Le prix au mètre carré, parce qu'on est une structure... Voilà, on marche très peu. Très, très peu. Enfin, on ne marche pas. Donc, il faut qu'on puisse répondre à notre cahier des charges. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et on a eu un accueil très, très favorable de la mairie de Montreuil. Puis, il y a Daniel Kreshkalec, qui est un petit peu notre fée de la belle gamelle. Et puis, Gaylord le shaker. Et qui se sont démenés pour faire qu'aujourd'hui, on est à Mosinor. Et on est à Mosinor. Bien sûr, le tout approuvé par le maire Patrice Bessac. Donc, ça, ça a été vraiment une belle aventure. Mais ça a pris du temps, parce qu'il fallait qu'il y ait un local de vide. Le deuxième point qui a été compliqué aussi, c'est le montage financier. Et donc, là, au niveau du montage, on a été appuyé par l'État, par la région Île-de-France, par le département, par la mairie de Montreuil. Et aussi beaucoup par le privé. AG2R, la Mondiale et Clésar. Qui sont deux gros sponsors. Et puis, il y a aussi pas mal de mécénats. C'est un vrai conte de Noël, en fait, qu'on est en train de vivre. Nous, on est ouvert le 4 novembre dernier, en plein confinement. Le 23 novembre, il n'y a pas un label gamelle qui était là. Qui est juste Stéphane Buron. Meilleur ouvrier de France, deux étoiles. Au chai-bichou à Courchevel. Qui a cuisiné avec l'équipe. Et qui a cuisiné pour des centres d'hébergement d'urgence. Et qui va revenir. Et donc, là, les menus, ils sont élaborés avec lui ? Eh bien, il va sûrement créer... C'est un scoop. Il va créer un plat pour Stéphane Buron, pour les sèches. Pour la belle gamelle. Voilà. Je ne vais pas le répéter. C'est une belle aventure. Oui, il y a du mécénat. On a une agence de communication qui nous fait du... La com' pro bono, entre com'. Force Femme qui nous suit. Voilà. Donc, il y a plein de gens incroyables. Un photographe, reporter de guerre, Jeff Russell, un américain, qui nous accompagne aussi. Bon, alors... Voilà. Des cours de français qui sont mis en place. Alors, justement, c'est ce que j'allais dire. Donc, déjà, des bons repas pour les gens les plus pauvres, les plus démunis. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, une entreprise d'insertion. Donc, les salariés sont en insertion. C'est des gens qui étaient au chômage et qui sont formés à un métier de cuisine. Donc, il y a combien de personnes ? Alors, aujourd'hui, on est huit. Il y a deux personnes en cours de recrutement en plus. Puisque là, nous, on y va progressivement. Je le rappelle, ça fait... On a juste ouvert le 4 novembre dernier. Malgré tout, c'est important à rappeler. Donc, les personnes, elles ont chacune un parcours de vie qui est différent. Donc, là, par exemple, il y a Sarah qui prend des cours de français. Parce que Sarah, elle arrive d'Éthiopie. Elle est passée par différents pays d'Afrique. Et aujourd'hui, elle ne maîtrise pas. Elle comprend bien le français, mais elle ne parle pas très bien. Elle est extrêmement volontaire et elle a le cœur d'apprendre à lire et à écrire. Donc, deux fois par semaine, elle prend des cours de français au sein de la belle gamelle en cours particulier. qui sont donnés par Patrick. Dans les locaux de l'entreprise. Dans les locaux. Voilà. Donc, elle arrête de travailler avant les autres pour aller prendre son cours de français. Et ses cours individuels. Il y a Marjorie aussi qui, elle, arrive d'Espagne. Et prend aussi des cours de français pour apprendre. Elle arrive d'Haïti, sinon. Elle pourra apprendre à mieux lire et mieux écrire. Donc, c'est aussi des cours individuels parce qu'elles n'ont pas le même niveau. Et pour que ce soit le plus profitable à chacune. Donc, voilà. On a lié, on noue des liens avec pas mal d'entreprises. Et notamment avec L'Oréal, avec les cuisines de L'Oréal, au siège social. Donc, le chef est venu nous aider plusieurs fois. Il va prendre des personnes en insertion, en stage chez L'Oréal, dès qu'ils vont réouvrir. D'accord. Donc, elles vont pouvoir aller faire des stages de mise en pratique. Et puis après, on verra si l'avenir est encore plus radieux pour elles. On nous décontacte aussi avec d'autres, avec la mairie de Montreuil. Parce qu'ils ont aussi besoin pour les cantines scolaires de prendre des personnes. Voilà. Donc là, on est en train de se faire tout un réseau au niveau entreprise. à la fois pour des projets et puis aussi pour l'insertion. Alors, les gens qui viennent en insertion, comment ils viennent chez vous ? Alors, ils viennent chez nous par plusieurs portes. Il y a eu, on a eu pas mal d'articles, enfin pas mal, quelques articles déjà dans le Montrelois. Donc, ça a attiré du monde par Pôle emploi. On travaille très, très bien avec, je vais la nommer, Fadi Labennouk, à Pôle emploi à Montreuil. On travaille avec le pli, à Est-Ensemble aussi. Et puis avec les services de la mairie de l'insertion. Voilà. Donc, c'est un petit peu par ce biais-là. Et malheureusement, aujourd'hui, la situation est tellement catastrophique que les CV, ils arrivent assez facilement. Oui, j'imagine, j'imagine. Alors, on n'a pas dit combien de repas vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, on travaille 5 jours par semaine et on fait 500 repas par jour. 500 repas par jour ? Oui. Avec 8 personnes ? Oui. Dont un chauffeur-livreur et une administrative. Donc, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est pour ça que nous recrutons. Mais disons qu'on a eu, là, on a eu une petite croissance quand même accélérée puisque certains de nos clients étaient très contents. Donc, du jour au lendemain, ils nous ont augmenté le nombre de repas ou un autre CHU est arrivé. Et voilà. Et nous, de savoir qu'il y a des gens qui veulent manger ce qu'on fait, on a dit oui. Oui, c'est génial. Mais le recrutement met plus de temps que le client. Oui, bien sûr. Oui, les demandes sont plus pressantes. Oui. Tu m'as fait visiter les locaux, c'est 600 mètres carrés qui ont été aménagés et il y a encore de la place dans les cuisines. Il y a encore de quoi aménager. Vous visez quelle capacité de repas à l'avenir ? Alors, à l'avenir, en s'équipant plus, 3000 repas jour. Ah oui. Oui, et on ouvrira 6 jours sur 7. Donc, nous, on peut monter à 40, 50 personnes sans problème. Et surtout, ce qu'on a aussi prévu, là, tu as vu, il y a 6 mètres de haut. Oui. Là, on est dans toute la partie administrative qui prend quand même une certaine surface. Et on a anticipé que dans un deuxième temps, ça passerait en mezzanine. D'accord. Donc, on monte tout. D'accord, et la partie administrative qui est là. Et du coup, on augmente la capacité de production aussi au sol en gagnant tout cet espace. D'accord. Ah, vous avez tout pensé. On a essayé. Vous avez tout pensé. C'est vraiment un projet qui... Oui. Voilà, vous avez commencé en pensant qu'il y aurait un agrandissement et une capacité qui va plus que doubler, puisque tu me parles d'aujourd'hui 500 repas et vous passeriez à 3000, quoi. Oui, oui, oui. C'est bien pensé. Donc, tu nous parlais de Stéphane Buron tout à l'heure. Et comment lui, il est venu à vous ? Alors, comment il est venu à nous ? Il est venu à nous via une autre personne qu'on a connue chez Ferrandi, où j'ai fait mon CAP Cuisine, qui travaille avec lui, qui a été vraiment séduit par le projet, qui en a parlé à Stéphane, qui a de suite dit, je veux les rencontrer. Il a échangé avec nous et il a dit, je viens. Et il est venu. Et il a adoré et il continue à venir parce que là, on a d'autres projets. Et Stéphane soutient tous les projets, toutes les idées qu'on a, qu'on a envie de... Il n'est pas rien de tout ce qu'on veut pour l'instant. Donc, alors, 500 repas aujourd'hui, à l'avenir 3000. Est-ce que financièrement, tout ça, pour l'instant, ça marche ? Alors, est-ce que ça marche financièrement ? Financièrement, comme beaucoup, personne n'avait anticipé cette crise sanitaire. Donc là, même si je te montre la photo de la belle gamelle d'ici, de la belle gamelle, il y a huit mois, c'était brut de décoffrage. Mais on aurait dû commencer en juillet dernier. Donc là, on se prend six mois dans la vue. C'est ça. Mais ça fait mal. Voilà, ça fait mal. C'est clair. On ne va pas se raconter d'histoire. Oui, parce que pendant six mois... On n'a pas produit, mais on a eu des charges. Voilà. On a eu des charges. Les travaux ont duré plus longtemps. Il y a eu quelques augmentations aussi, puisqu'il y avait des problèmes de livraison, de... Voilà, il y a eu un coup Covid. Mais on n'a pas eu plus d'aide pour l'instant. Donc oui, c'est un démarrage qui n'était pas celui qu'on avait escompté. Mais on y va. Et donc, les partenaires soutiennent ? Les partenaires, pour l'instant, on ne les a pas re-sollicités sur ce sujet-là. On voit comment on va avancer. L'insertion, je crois que, de toute façon, vu la situation catastrophique qui nous attend au niveau économique, avec le nombre de chômeurs qui ont arrivé, de faillites qui vont avoir lieu, je pense que l'insertion, ça va être une des réponses à cette crise économique. Donc, une structure comme la Belle Gamelle peut être aussi une entreprise qui contribue et qui va aider dans sa toute petite mesure. Mais malgré tout, à résorber, je pense, des structures comme les nôtres qui vont pouvoir aider. Alors, en partenaire, tout à l'heure, tu parlais des institutions, comme le département, la ville. Bon, la ville, tu l'as dit tout à l'heure, tu as cité les élus qui ont accompagné. Donc là, on voit le soutien. Mais le département et la région, comment ils vous soutiennent ? Alors, le département et la région nous ont soutenus financièrement en nous octroyant une subvention d'investissement, chacun. Stéphane Troussel nous rend visite ce vendredi et on discute aussi avec lui pour travailler avec des collèges. Donc là, je pense que c'est un soutien qui est tout aussi important, voire plus important, puisque c'est un soutien qui va nous permettre, nous, de travailler. Et c'est le propre de notre entreprise, c'est de travailler. Ce n'est pas de recevoir uniquement des subventions. Oui, évidemment, ça nous aide au démarrage parce que le Covid nous fait du mal. Il en fait à beaucoup de monde. Mais voilà, pour que la belle gamelle se pérennise, il faut qu'elle travaille. Plus elle travaille, plus elle embauche. Voilà, plus il y a de repas. C'est un cercle vertueux. On est vraiment, le quoi et le comment sont tout aussi importants pour nous. C'est vraiment fondamental. Eh bien, je crois qu'on a tout dit sur la belle gamelle. Il y a sûrement d'autres trucs à dire. Oui, il y a plein d'autres trucs à dire. Mais l'aventure, l'aventure commence, vraiment. On reviendra prochainement, certainement l'année prochaine. On va attendre un petit peu pour voir comment ça tourne et l'augmentation de capacité et puis aussi de personnel qui est en insertion. En tout cas, c'est une belle aventure. Merci Christine pour cet entretien. Puis bonne chance pour la suite. Merci Franck. Au revoir. Merci de nous avoir donné un temps de parole. C'est normal. Les Montreuilois et Montreuilois sont des choses, nous on en parle. C'est important. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada